Daniel Maximin, L'île et une nuit, deuxième heure. La lumière est partie. Vous êtes ici, seul, face au verrou, vos yeux grands ouverts, attentifs. Au dehors, le déluge s'acharne à investir pluie et vent l'espace du dedans. Vous vous êtes enfermé dans la chambre, replié sur le grand lit, avec quelques livres au tison pour éclairer le noir. L'eau suinte déjà par les portes du salon. Vous résistez, sous le grand camouflage des vies livrées en pages ouvertes à vos visages et vos masques dans la chambre recluse. Vous tenez bon, délivrez des fuites inutiles face aux eaux de mort, face à cet enfer enragé autour de tous vos intérieurs. La lampe à pétrole illumine la chambre à mèche déployée, prodiguant une petite heure de gaspillage d'éclats pour écouter les derniers échos de vos pages fraternelles. Une heure prodigue d'énergie et d'espoir, en mémoire du feu, de vos frères volcans et des amnésiques aux souvenirs obscurs. Vous vous faites panthère, prisonnière dans la fosse, avec le thermos de café chaud, en compagnie du petit lézard endormi comme chaque soir sur le pied de la lampe. Et que vous n'avez pas voulu chasser ce soir par la fenêtre comme à chaque soir d'écriture. Le sucre a été oublié dehors, dans la cuisine barricadée. Vous ne voyez personne sur la mer. Elle est aussi seule que vous. Cependant, apportez profondément votre regard intérieur. Vous pouvez apercevoir l'avant-garde des armées de l'horizon sur les chevaux noirs à crinières de feu. Tornade torride, cependant porteuse d'une bouteille à la mer, que les autres n'ont pas vue, n'ont pas sentie passer, au milieu de l'obscurité et du fracas, du tourbillon de fenêtres, de portes et de toits ravagés. Mais vous, vous n'êtes pas prête à avaler vos papiers dans l'espoir d'un anonymat protecteur. L'eau verte des feuilles d'enfance rafraîchit la chambre sans fièvre ni délire ni insomnie. Pour l'instant. Et vous reconnaissez par exemple cette autre femme, méconnue, aveuglée comme un phare qui aurait quinté son promontoire rocheux à l'approche du grand vent pour fuir vers la lumière de la terre. Dès la première page de la vie, elle vécut le plus effroyable cyclone qui ait jamais ravagé les Antilles. Car sa maison, fuyant la mort et le désespoir, se mit à dériver comme une feuille dans un caniveau. Vous avez fermé les yeux sur l'énorme branchage d'un arbre qui flottait, noueux comme les mains de la malédiction. Et vous avez demandé des armes pour pouvoir défendre le bonheur à la fenêtre. Sachant déjà que chaque malheur entraîne avec lui son dû d'espérance, avant la tombée du rideau. Mais le délicat écheveau de repère se brouille au passage brutal d'un moustique à votre oreille qui vous oblige à le suivre jusqu'à votre propre rideau. L'accès de démence du vent vous éclaire le cœur, qui se met à penser aux autres îles Caraïbes, balayées par la queue du cyclone sur le dernier cercle des Antilles. L'Atlantique, mis au courant, reflue à grande vague vers l'Europe, entre les mers de nuages. Les bateaux fuient, mais les îles ne bougent pas. Trop belle pour y voir, prise au piège du grand camouflage tramé par leurs désirs inassouvis. Au cœur du cyclone ce soir, tout craque, tout s'écroule, quelque part où personne n'ira suivre. Niveau balisier, niveau frangipanier, niveau flamboyant ne résiste à la brûlure du sel de pluie. Plus le souffle du vent s'évertue à prendre allure de cataclysme, plus s'agrandit en vous le rêve d'une terre illimitée où les lianes seront charmer les précipices, où les fins, les peurs, les haines et la férocité brûleront au creux de mornes en flammes, de gerberats, d'hibiscus et de flamboyants. Jusqu'au fond de vous-même, le vent s'est levé, par la bouche noire que vous cachez à l'arrière de votre tête. Le vent a pénétré par le couloir profond de votre gorge, balayant les barrières que vous portez au corps comme des franges de fanon. Le vent va faire en vous ce qu'il veut. Dans la calbasse pleine, qui oscille sur vos épaules, il tourbillonne, et l'axe de son œil, invisible, creuse un puits au sens, au centre de votre vie. L'air est si dur qu'il vous faudrait un marteau pour le respirer. L'abîme attend votre précipice. La tentation d'ouvrir à la mort pour atteindre d'un seul coup le volcan protecteur ou le cœur du dernier soleil. La tentation de libérer d'un geste l'angoisse de votre prison de chair vive sauvée de peau. La lampe s'épuise. Malgré le grand jeu de cache-cache réussi, le deuil déploie son orage sur tout votre pays, qui pleure à verse. Mais vous savez que le déluge est votre condition, mais non, non pas votre fin, tout juste un moyen de la mort. Alors, en votre fort intérieur s'allume une autre bougie. À travers espoir et désespoir maillé, il vous prend l'envie de forcer la terre à faire front. Ce n'est pas une prière, c'est une obligation de fidélité. Sous le grondement du raz-de-marée, vous prenez sous la mer, vous passez sous la terre, vous frayez derrière le malheur après l'espoir, un flux de larmes, à la mesure du déluge surpris, les mêmes eaux donnant mort ou renaissance. Il y a toujours un passage au bout de la patience, malgré la fragilité de vos forces, et malgré tous vos pères absents, engloutis avec leur Atlantide. Vous pouvez alors rêver que vous vous réveillez, surhumaine, avec l'aide de vos amis inconnus, pour survivre à la défection de tous les pères morts trop brusquement, trop tôt. Pères tombés, sans avoir eu le temps de vous assurer ni sol ni ciel, ni soleil, ni sommeil, pour vos nuits blanchies par leur présence. Orpheline, dans la maison tout sera pour toujours déplacé, racine des chaussées, au milieu de votre maison, le trou, au milieu de votre mémoire, le trou, au milieu de votre cœur, de votre vie, un trou de la taille d'un cratère refroidi. Et vivre vous sera tous les jours un effort immense pour demeurer en pleine mémoire, sur le fin rebord du gouffre. Mais vous cesserez de pleurer par souci des paupières. Puis une nécessité de portes et de fenêtres ouvertes croîtra en vous jusqu'à édifier les murs qui pourront les soutenir et vous laisser sortir. Est-ce que vous voyez ça maintenant ? Des têtes de femmes, au visage sans trait, des têtes flottant toutes seules, sans l'aide des mains, respirant par la bouche, sans laisser échapper un mot, ni une voix, ni un cri, ni une prière, ni une injure, seulement le silence de vos silences entre vous. Votre déluge ce soir est bien tombé. À force de laisser les fenêtres ouvertes, sans guetter, il vous est arrivé qu'un jardin entre avec l'inattendu, la joie un peu effrayée, la force aimante, la surprise d'être ouverte, sans personne, ni cyclone, pour vous violer. Panthère Amazon, vous surprenez le cyclone, à tenir sans rien lui demander, sinon de laisser vivre. Vous comme lui, de laisser respirer les voix de la lumière, l'iris, le regard, l'éclair, l'orage, l'orange et le litchi, par vos fenêtres d'audace et de beauté. Vous avalez le vent pour apprendre sa colère. Criez votre silence pour apprendre à parler, avec des mots à contre-nuit, couleur de mer calme. Trois étoiles au coin de vos yeux. Si vous ouvrez l'œil droit, le ciel deviendra trop grand. Si vous ouvrez l'œil gauche, vous serez envahi. Où commence l'errance, s'achève le combat. Il peut sembler dérisoire de parler d'exil, ce soir, dans cette chambre menacée, qui résiste de moins en moins à vos angoisses. Mais ici, entre fuite et ancrage, vous trouvez un nouveau centre de gravité. L'errance enracinée. Vous rêvez qu'un dernier bateau enchanté approche de la chambre. Le capitaine mène la manœuvre, seul, sans matelot à la barre, en caressant un chat angora sourd aux yeux verts. Votre rêve monte en hâte sur le bateau arrimé au manguier de l'allée. Mais vous découvrez, dans une odeur de charnier et un nuage de mouche bleue, les cadavres multicolores d'une cargaison de colibris, déportés jusqu'à l'île pour la fécondation de vanillés, échappés de leur cage d'esclaves en cale, à l'air libre, dégrés aimants, et tous assassinés par le sel et le vent sans avoir pu, en pleine mer, se réfugier vers un autre rêve de nid. Alors, vous revenez au fond de votre cale, en chambre, à l'abri des rêves, de sorties plus mortelles qu'un cyclone. Et vous fixez la lampe avare pendant que la descente du ciel s'accentue en écroulement d'eau sur la toiture et en tambourinement d'outre-tombe acharnée sur vos cloisons. L'île équinoxe chancelle, sous le poids de la mer qui remonte jusqu'à noyer ses sources. Tous vos moulins, depuis longtemps sans aile, assistent sans grincer à la trahison du vent. Et vous, vous persistez encore à déchiffrer quelques signaux d'envol réfugiés sous votre aile d'intérieur. Le vent ne vieillit pas, mais vous faites front. S'il le faut avec dix bras. Vous faites la foule. Si vous êtes seul, vous inventez autrui. Toujours revenant. La solitude vous donne des langues. Vos noms se prêtent. Oh, sans nom. Ce soir, l'ouragan s'adresse au volcan. La mer prend un bain d'île. La belle demeure d'eau est cernée. Pas un être humain au dehors. Juste des arbres, traqués, qui souffrent. Face au verrou. Mais vous n'êtes pas ici réunis pour faire le procès de ce grand soir. Accueillir les aveux de ce déluge, coupable de ruiner la terre en labourant la mer. L'inquiétude de votre sourire suffit à démasquer l'impasse d'une parodie d'angoisse face à la vérité des miroirs de la chambre. La chambre est une cléenne. La chambre est une cléenne. Ça 들어, elle est bien. La chambre est une cléenne. Pour moi, on a plus d'un coup. La chambre est une cléenne. A plus d'un coupé.